En train de passer votre permis ou bien vous venez de l'obtenir, voici 5 motos A2 pour moins de 5000€. Allez c'est parti pour ce petit guide d'achat. Yamaha MT-07. La moto des jeunes permis. On les connaît, les cuir Alpinestars casques à JV sur leur MT-07. C'est une moto qui se conduit comme en vélo, c'est un peu la Clio des A2. On la voit partout, mais c'est qu'il y a bien une raison. Les plus. Prise en main facile, parfaite pour commencer. Moteur volontaire, même bridé. Les moins. Des suspensions vraiment moyennes, compliquées de monter A2 et une selle vraiment inconfortable. Yamaha XJ6. Allez encore un roadster, oui mais pas des moindres. Le XJ6 c'est comme la MT-07. Un look sympa, facile à prendre en main avec un prix abordable. Bon pour le dernier point, la MT est un peu moins concernée. Les plus. Prise en main facile, idéale pour débuter, un prix vraiment convenable. Les moins. Compliquée de faire un duo, et c'est le confort d'un roadster. La Triumph Street Trip 675. Ma marque préférée, mais concernant cette street, c'est soit on aime, soit on déteste. A sa sortie, elle a fait couler beaucoup d'encre et à juste titre, elle est venue combler un trou dans la catégorie des mid-size, un 3 cylindres. Les plus. Une prise en main facile, un très bon freinage, un très bon moteur. Les moins. Une selle qui est inconfortable et compliquée de monter A2. Honda NC750X. Il fallait au moins mettre un trail. Je n'avais pas envie de parler du Versys, alors j'ai choisi cette 750 plus moderne. Oui, ce n'est pas la plus emblématique, la plus belle ou encore la plus nerveuse, elle est moyenne. Mais elle le fait très bien, que ce soit niveau freinage, ergonomie, c'est du Honda. Les plus. Capable d'aller partout, prix de l'assurance plutôt faible, parfaite au quotidien. Les moins. Un éclairage qui est insuffisant même avec des LED, il manque cruellement de dynamisme, et une bulle un petit peu trop petite. La Honda CBR600F. Là, niveau design, rien à redire. Une belle petite sportive qui n'attend que son euro propriétaire. Tout simplement, une Honda Hornet avec un carénage sportif et un nouveau réservoir. Et moi, bah, ça j'aime bien. Les plus. Un beau design, facile à conduire, et un bon freinage. Les moins. Peu agréable pour la ville, forcément c'est une sportive, et en fait c'est tout simplement une Hornet avec un carénage quoi. La Suzuki SV650. Suzuki. C'est compliqué Suzuki. Depuis quelques années, à part chuter en termes de vente, la marque japonaise ne fait pas grand chose. Cependant, elle fait de bonnes motos mine de rien. A l'image de cette SV650, un très bon bicylindre est efficace. C'est vraiment un roadster simple niveau design. Les plus. Une bonne facilité d'utilisation, un bon freinage, un vrai V-Twin. Les moins. Finitions qui sont un peu brouillons, et des suspensions un peu trop molles. Alors, laquelle est la plus belle selon vous ? Dites-le en commentaire, on se fera une joie de vous répondre. Oui, je n'ai pas mis toutes les motos dédicaces au G310R. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. On se donne rendez-vous ce mercredi dans les actus de Raoul, présentés par OkaZone. A bientôt.